Bon les gars donc du coup j'ai trouvé la petite mise à jour que je viens de faire là, la mise à jour de 3 gigasets du 8 octobre 2017, alors en fait il y a quelques nouveautés, comme vous voyez mon arrière plan il est en blanc, normalement c'est en noir ou en blanc, c'est en noir normalement on peut y mettre en blanc, c'est dans les options, donc j'avais du mal un petit peu à trouver ce qui changeait, mais ce qui change il y a quelques nouveautés, ça a été fait pour l'arrivée de l'Xbox One X dans un mois d'ailleurs, c'est le mois prochain, donc il y a de nouveaux jeux où on peut faire des tournois dessus, donc il y a World of Tanks, Injustice 2 et All of Wars 2, donc voilà il y a ça, ah oui les extraits de jeux qu'on enregistre, vous savez les jeux DVR, les extraits de jeux de 5 minutes, je crois qu'on peut mettre 5 minutes ou 10 minutes maximum, on peut les mettre pour ceux qui ont un disque dur externe, les mettre, les sauvegarder sur le disque dur externe avec cette mise à jour, ça fait plaisir, parce que l'Xbox elle est tu peux surcharger on va dire et c'est compliqué, donc vous avez la possibilité d'y mettre sur un disque dur externe et c'est plutôt pas mal, apparemment les game clips on les partage, on les voit mieux en full screen, apparemment c'est encore mieux, pour ceux qui utilisent Mixer, grosse révolution, on va pouvoir utiliser une webcam, donc je sais pas si c'est une webcam qu'il faut acheter, une webcam Microsoft, enfin spéciale, ou si je peux utiliser ma Logitech G900, je sais pas si ça marche ou pas, oui j'allais me tromper avec le volant G920, bref, mais je sais pas si nous on peut utiliser une webcam Logitech, un matériel hors Microsoft, mais je sais que voilà apparemment, pour ceux qui ont la mise à jour que je viens d'avoir, on peut l'utiliser sur Mixer, en USB, on peut utiliser une webcam, franchement c'est cool, donc je sais pas si on peut y faire sur l'Xbox One normal, je pense, sur l'Xbox One X c'est sûr, bah vu que j'ai la mise à jour c'est sûr qu'on peut, et donc regardez ce qu'ils disent, get ready for Xbox One X, ils ont introduit aussi une nouvelle fonction d'aide, je vous montrerai ça tout à l'heure, je vais pas vous mentir, je trouvais pas, donc je regarde un petit peu ce qu'il y a de nouveau, parce que j'avais du mal à trouver, alors regardez, Xbox One X, un unsaid, games are optimized, to take full advantage of the world's most powerful console, donc ok, on fait des changements, 4K, ok, je m'en fous de ça, je vais pas l'acheter, ok, d'accord, donc on peut personnaliser quelques trucs, ce qui est plutôt pas mal, la cette Xbox, il a bien marché, donc regardez, vous avez bien avec ma mise à jour, je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai fait hier, si j'arrive à y mettre demain, ou voilà, avant, donc ça je sais pas si il était avant, sauvegarde des transferts, vous voyez que là c'est blanc, normalement quand vous arrivez là, c'est noir, c'est en noir, vous pouvez mettre en blanc ou en noir, c'est comme vous voulez, c'est avec la nouvelle mise à jour, c'est plutôt classe, c'est un petit détail, mais j'aime bien, vu que j'aime bien le blanc, transfert de réseau pour jouer en local avec plusieurs Xbox One, je sais pas si ça existait avant, il me semble pas, mais là c'est possible du coup, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on va pouvoir jouer avec d'autres consoles, si je me trompe pas, au même jeu, donc c'est pas mal, c'était sur l'Xbox 36, il y en a qui le faisaient pour les Call of Duty par exemple, je pense que là on pourra le faire aussi, donc ça peut être vraiment pas mal, pour les personnes qui ont pas mal de consoles chez eux, voilà, donc c'est dans personnalisation ce que je vous disais, voilà, donc déjà je sais pas si ça y était, transition fluide, je suis pas sûr, donc ça permet de rendre les mouvements dans l'accueil beaucoup plus fluide et beaucoup mieux, voilà, c'est beaucoup plus stylé, et là regardez, on peut choisir en noir, donc ça c'est ce qu'on a d'habitude, ou en blanc, bon chacun ses goûts, moi blanc j'aime bien, je préfère blanc, tu vois, c'est plus stylé. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Ça a pas l'air, hein, ergonomie, manes, nanana, ok, donc je vais vous montrer 2-3 trucs, donc déjà on peut mettre en épingle nos potes ou des trucs comme ça, ils seront juste ici, juste en dessous en fait, là vous avez les jeux, et juste en dessous là vous avez les potes épinglés ou les trucs comme ça, donc ça évite de les chercher pendant 4 heures quoi, sinon vous les mettez en favori, mais le favori ça bug, donc c'est un peu pénible, là on voit que mon pote il a joué à R6, il a débloqué un succès il y a 14 heures, et qu'il est pas en ligne, enfin bref, voilà, donc là on a les vignettes comme d'habitude, on va aller, bam, on va aller là, et regardez c'est blanc, c'est, j'aime bien, c'est stylé, après il y en a qui vont pas aimer, mais bon, c'est les goûts et les couleurs, comme d'habitude, il y a un truc qui s'est rajouté il y a pas longtemps, c'est messages Xbox Live, ou alors c'est que j'ai pas suivi, mais ça y était pas avant, il fallait chercher dans les messages, parmi tous vos potes, c'était pénible, alors que là, direct en bas, boum, message Xbox Live, c'est beaucoup plus stylé, mixeur, bah, vu que je stream pas forcément, voilà, par contre, je sais pas s'ils ont, vu qu'on peut directement mettre nos captures sur un disque dur externe, je sais pas si du coup on peut rec plus de 10 minutes, une capture de plus de 10 minutes ou 15 minutes, franchement ce serait cool, s'ils y ont activé, donc là, bah voilà, c'est, on peut, ah oui, on peut, pendant la, ah non, je crois que c'était pendant la capture, j'ai rien dit, donc on va avoir ça, 15 secondes, 5 minutes, il y a pas plus, c'est dommage, capture, nanana, ce serait le jeu, d'accord, 720p, en passant de capture, regardez, on peut changer, donc voilà, c'est, c'est cool, par contre, il faut que ça soit l'USB 3.0, ça faut pas l'oublier, je voulais vous montrer encore autre chose, cette mise à jour à la porte, encore quelques autres trucs, voilà, assistant Xbox, ça, il me semble que ça y était pas avant, donc voilà, si vous avez un problème, c'est directement là, et, bah voilà, après c'est à vous de, de voir ce qui va pas, euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a de neuf aussi, dans les jeux et applications, il me semble que j'ai vu ça, donc on peut directement, par exemple, si j'ai envie de faire ça, 8, alors là, euh, c'était quoi déjà, ajouter à l'accueil, on peut le mettre en épingle, et maintenant on peut l'ajouter à l'accueil, comme ça, regardez, 8, est-ce que ça l'a mis, est-ce que ça l'a pas mis, et du coup, il est où ? Il est juste en dessous, voilà, donc du coup, si je cherche mon Forza Motorsport 7, et que je le retrouve pas dans mes jeux et applications, où j'ai la flemme, je vais directement en dessous, bam, je lance ce jeu, 8, et voilà, donc c'était tout pour cette nouvelle mise à jour, j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle t'aura plu, elle fait 3,7Go, ça que c'est beaucoup, mais, euh, ils ont retravaillé, euh, certains designs pour, en fait, ils ont optimisé, hein, c'est pour ça que la mage, elle fait plutôt mal, ils ont tout optimisé, parce que l'Xbox One X est en train d'arriver, bah, normalement, elle est là, de toute façon, donc, euh, voilà, ils ont ajouté 2-3 améliorations, plutôt pas mal, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je vous dis sur ce, toujours la bise, profitez bien, prenez soin de vous, et, euh, amusez-vous, amusez-vous bien, go potes, allez les gars, la bise ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501